Bonjour internautatrices et internautateurs, ici Gelden pour les jeux du cygne. On va partir sur une nouvelle partie de rogex que je vous avais présenté, un petit lien en haut à droite et dans la description si vous voulez revenir sur la présentation. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des bases du jeu. J'ai accès à la bêta fermée. C'est un jeu qui est disponible en démo ouverte. Cette démo permet d'aller, je crois, jusqu'au Moyen-Âge inclus, contrairement à la première démonstration que je vous avais présenté, qui s'arrêtaient au début du Moyen-Âge. Vous pouvez tester le jeu jusqu'au Moyen-Âge inclus. J'ai accès à l'âge complet de la Renaissance et de l'âge industriel qui a été mis à jour, qui a été rajouté il y a quelques semaines. J'ai fait une partie complète jusqu'à la fin de l'âge industriel. Je vous dirai un peu ce que j'en pense au fil de la partie. Sur les charmes qui correspondent à ce que permet le côté un peu roguelike qui fait qu'on va avoir quelques bonus. Je pourrais l'avoir. J'ai 90 points. Je pourrais les utiliser, mais je n'ai pas envie de le faire. C'est un petit bonus cadeau. Je ne sais pas pourquoi j'en suis à 0 sur 21 alors que j'étais à 15 sur 21 il y a quelques heures. Tant pis. Ce n'est pas très grave. On est parti. Je n'ai accès qu'au type de jeu normal et à un seul leader qui a tisane qui permet à ce que mes unités soient soignées. Et la seule victoire possible, c'est la victoire par conquête. Alors Barbara, c'est ma seule ennemi. Contrairement à ce que je ne savais pas quand j'ai commencé, quand je vous ai présenté le jeu la dernière fois. Comment ? En fait, il n'est pas prévu qu'il y ait d'autres nations. Donc la seule ennemi, c'est Barbara, c'est à dire la chef barbare. Voilà. Et elle me dit que ce pays a l'air dangereux. Il va falloir que je m'installe. J'ai un start qui n'est pas génial, qui est tout dans le coin. Ouais, ce n'est pas ouf. Bon, je vais pouvoir m'étendre un peu vers le sud. Je peux m'installer là. J'ai quand même deux ressources. Ça, c'est du... C'est pas Gégen. J'ai peut-être essayé d'aller plus loin quand même. Je vais pouvoir choper un habitant de plus tout de suite. Ce n'est pas indispensable. Les habitants n'apportent pas grand-chose. Je vais pouvoir re-roll. C'est pas ouf. Ça, une invention, c'est mieux. Ça va me permettre d'ajuster mon deck tout de suite. Vous voyez, la traduction est incomplète. Tant qu'à faire, je vais faire une upgrade d'une carte qui est dans ma main, qui sont indiquées par ce petit symbole là. Je vais jouer la science tout de suite. Et toi, je vais te faire te déplacer un peu. On va essayer de découvrir un peu plus du terrain. Ici, ce sera mieux. Très clairement. Est-ce que j'ai plus de ressources et je pourrais facilement récupérer d'autres là. Alors, j'ai deux... Enfin, un point de main-d'oeuvre et un or. Donc, je vais pouvoir jouer deux cartes. Ce sera presque des plus malins que je fasse. J'améliore le labeur en premier. Histoire d'améliorer les cartes qui vont faire ça. Donc, je peux dépenser de l'or pour remplacer les points de main-d'oeuvre que je n'ai pas. Et donc, ça va me faire une découverte. Revenu de foi. Le guérir peut être sympathique en tout début. transforme une carte marine en carte puissante ou alors un enclos. Non, l'enclos, je ne peux pas l'utiliser sur le cerf. Je peux aller choper. Je pourrais transformer ce poisson en une carte. Pourquoi pas ? Avec péché. Allez, je vais aller pécher. Sauf que je ne peux pas la jouer. Tant pis. Tant pis. Next turn. Et je ne peux pas utiliser ma bouffe. Bah oui. Donc, je ne l'utilise pas. Bim. Ah oui. Là, c'est un excellent emplacement. Hop. S'installer. Zouf. Les bruitages sont pas ouf. Je peux acheter une carte. Donc, récupérer une carte supplémentaire. Ou recruter un scout. Ou plus de revenus. Oh. Au début de partie, c'est bien ça. Plus de revenus de production. Ce qui me permettrait d'améliorer mon à main. Mais je vais quand même aller chercher le scout. Sélection, mais parfois pas très pratique. J'aurais besoin de le ramener. J'ai un point de plan que je vais utiliser là. Voilà. Je vais chercher. Ceci. Oh putain. C'est même très très bien comme zone. En plus, je suis dans un coin. Quelque part, c'est assez pratique. Alors, qu'est-ce que je vais dépenser ? Observer les étoiles. Et tout. Plus de revenus de science. C'est important pour être devant. Ouais, plus spéculer. C'est pas mal aussi. Pour être devant Barbara. Ah tiens, Barbara qui m'a envoyé un petit message. Qui m'a dit que c'est bien. Tu t'es installé ici. On va... Ne t'inquiète pas. On va te fournir un accueil chaleureux. Je n'en doute pas. Du coup, je vais utiliser ma science pour choper encore des points. Et... 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 Je vais utiliser mes plans pour pouvoir me déplacer. Hop. Je vais aller chercher ça. Comme ça. C'est fait. C'est plus à faire. Une petite invention. Why not ? Au début, améliorer ses cartes. C'est très utile. Euh... Qu'est-ce qui est dans ma déf... Dans ma... Pas dans ma défausse. Dans ma pioche. Qu'est-ce que j'améliore mon pionnier ? Ok. Je vais améliorer mon labeur. Plus tard. Comme c'est que là, je ne vais plus pouvoir... ...aller chercher ce poisson-là parce que je le visualise plus. Tant pis. Euh... Et... Je vais agrandir mon territoire. Une fois là. Qui me donnera des plans plus. Hop. Et... Je consomme, histoire d'accélérer la croissance de ma ville. Là, je vois que j'ai un camp barbare par là-bas. J'ai des planches. J'ai une ruine. Il va me donner une autre relique. Bien. Ouais. Alors, je peux faire apparaître un autre pionnier. Et bien, je vais le faire. Histoire d'avoir tout de suite une deuxième carte. Une deuxième ville, pardon. Que je découvre un peu plus du territoire. Ouais. Oh. Oui. Allez... Euh... Bien. Quel en est en pire ? Dites-des-sciences lorsque je mélange mon deck. Et quoi c'est l'amélioration de l'astrologie ? Organiser c'est une bonne carte, la hutte c'est une bonne carte aussi, c'est pas le même genre, mais si j'arrive à améliorer et organiser ça me permet d'avoir plus de main d'oeuvre et c'est du gratos, ça permet de piocher des cartes, non c'est une bonne carte organisée. Le stockage de main d'oeuvre on s'en sert à peu près jamais, c'est très rare qu'on en ait besoin alors que ça c'est une carte qui est bien dynamique. Un petit rééquipé plus qui me permet d'améliorer une unité sur le niveau supérieur à un petit bug graphique qu'on aime, le scout qui s'endort. Alors qu'est ce que je vais aller chercher ? Je vais aller chercher ça, besoin d'or à chaque fois que j'utilise une carte fragile, carte fragile c'est les cartes comme ça dont on peut se servir qu'une seule fois. Je vais de toute façon faire ça. Techniquement je pourrais aussi me dire que je vais là. Est-ce que ça peut être intéressant de faire les deux villes côte à côte ? Pourquoi pas. Allez, on va faire ça. Tu vas t'installer là, bim. En plus il y a du thé tout de suite. Le thé c'est bien. Bombarder un autre scout ou plus de croissance de revenus. Le scout ne fait plus de dos. Qu'est-ce qu'elle me dit Barbara ? Wow, plus de béton et moins de nature. Bien joué pour faire n'importe quoi avec la vue. Bien, donc là je vais avoir des barbares très rapidement. Je vais améliorer... Non, je vais recruter un guerrier ici que je vais prééquiper tout de suite. Bim. Et je vais observer les étoiles. Ou aussi observer les étoiles. Bim. Du coup, je peux aller là. Et si je l'attaque, je perds que deux. Allez. Tiens. Là j'aurais pu faire ça. Et hop, je le tue. Petit level up. Plus un diamant dans les villages. Hop. C'est bien pratique. Et... Ah, j'ai encore de l'or, tiens. Je vais consommer tout ce que je peux consommer. Euh, juste j'aurais pu l'utiliser. Eh ben non, j'ai plein de bouffe du coup. Bim. 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 Hop. Et il me reste deux de nourriture. Euh, que je vais consommer ici. Je l'ai tout utilisé. La foie, c'est le plus dur à utiliser. Oh oh, il y a du monde. Il va falloir que je me défende. Euh, qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer ? Et... Non, je vais commencer déjà à enlever des... Euh, j'ai quoi, j'ai festin, fourrage, pêcher... Ah, pêcher... Ah, ça me va... Une carte puissante améliorée, je pourrais l'utiliser deux fois. C'est pas mal ça. Euh... Il faudra juste que je puisse l'utiliser au bon moment. Et un autre équipé plus ? Eh ben go ! Il y a une bombe qu'il y a par là, je serais content de le voir. Euh, je vais tout. Euh... Oh... De revenu, je peux... Plus on a de main d'oeuvre, de toute façon, plus on peut jouer de cartes. Et plus on peut jouer de cartes, plus on avance vite. Euh... Donc... Ouais, je vais t'améliorer. Euh... Je peux rien pêcher, c'est dommage. Euh... Je peux... Piocher d'autres cartes. Là, ça va être utile de pouvoir aller plus vite. Et... Plus de bouffe ! Là, je pourrais l'utiliser ici, sur ce poisson-là. Le seul souci, c'est que du coup, il disparaîtra de ma zone. Ce qui fait que je me serais étendu pour rien. Donc autant attendre un peu. Euh... Là, je vais tout de suite m'attaquer à l'archer. Euh... Ouais. Euh... Ouais. Ah... 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 Eh bien. Ah... Ah... Ah j'a... Ça, ça me donnerait un diamant avec son très... Euh...Ancòre un artisan. Bah écoute... Ah oh. il ya deux revenus de main de main d'oeuvre aussitôt dans la partie c'est rare et je vais perdre un sou ah non je peux m'étendre je peux aller chercher le cuivre qui est là non je vais pas utiliser le dernier sou armes plus 3 contre les sentinelles ça peut être pas mal oui je me doute bien je me doute bien que tu as vu mon village élaborer ça je me fous un peu une cour c'est nul ça stockage de plans plus de diamants échangé ça c'est pas mal échangé une carte de ma main contre autre chose c'est pas mal recruter un scout j'en ai pas vraiment besoin j'en ai déjà deux je vais prendre le troc ça mène à quoi le troc plus de diamants et c'est pas terrible je vais prendre le troc et je vais changer mes schémas pause une autre carte organisée ou une autre carte organisée où je rôles non une bonne carte organisée ouais ouais encore une ville sur 14 le dégâts lors d'une attaque sont bien pour que tu es ces choses là je me donne un petit avantage up comme je l'attaque en hauteur je fais plus de dégâts et j'en prends moins quoi seul de ce coup que j'en ai pas deux je dis n'importe quoi alors là je vais me faire attaquer mais je peux difficilement éviter je vais choper de la science en plus si je fais ça je me fais pas attaquer ils sont il faut que je fasse il faut que j'aille le coller fait sacrément mal j'aurais pas dû l'été je pensais pas je prendrais aussi cher ça veut dire qu'il me tue au prochain coup donc c'est pas une bonne chose alors je vais tricher hop je vais faire un petit demi tour et je vais passer par là là il y a des caisses sympa encore là où je peux mettre par là ouais du coup celui ci j'aurais pu ne pas l'utiliser ce que je suis non je vais aller je vais aller jusque là 1 2 3 je récupère ça ensuite il me reste une petite production supplémentaire et j'ai une promo à zut je vais prendre sur lui si j'avais su à ben si alors du coup je vais mettre ça juste trois en armure contre les sentinelles ce qui nous permettra de prendre moins cher en solo mais je suis là ça veut dire que ça va être un temps d'axe aussi next il me reste un point de plan et j'ai tout utilisé au suivant là le scout est revenu il est revenu jusque là et ça fait que la petite flamme s'est enflammé si on peut dire ce qui fait que en fait le quand on va commencer à faire spawn des unités je fais ça est ce que je risque de me faire tuer ou pas techniquement tout à l'heure j'ai pris 8 mais là j'aurais l'avantage de hauteur l'idée en fait étant de consommer l'attaque l'attaque de sentinelle pour pouvoir ici bim le tuer en plus j'ai un bonus de défense un bonus d'attaque je remontre parce que j'ai le tout le flanking le fait que j'ai une unité qui soit à côté ça me donne un avantage supplémentaire ah bien ça du coup il peut pas me répliquer dessus lui a pris un peu cher mais c'est pas très grave les scouts en général ne sont pas trop embêtés là je vais prendre plus cher déjà mais je suis obligé à c'est bon je lui fais plus mal que lui ne fait là je m'installe ici et j'ai je récupère le bois gratos je peux recruter un guerrier un scout ou avoir plus de croissance qu'est ce que je veux un autre coût sens là mon festin va s'appliquer à mes trois cités ce qui est une excellente chose de monter niveau d'un coup alors plus de revenus de science pour chaque citadin ça c'est une très bonne carte rénover plus c'est bien mais j'ai pas encore de bâtiment donc ce serait peu intéressant mais ça c'est une très bonne carte c'est quoi sur chienne chienne c'est ma capitale donc c'est celle où j'ai logiquement le plus de population donc science populaire c'est une très bonne chose qu'est ce que tu me propose ici plus de revenus de plan pour chaque citadin de cette ville ouais ça me garantit de pouvoir avoir me déplacer un peu comme je veux sur la carte c'est bien plus trois de revenus d'un coup c'est quand même une bonne chose du coup je vais enlever ma carte de plan parce que du coup je vais faire autant que je veux roi de base donc autant voir le g6 un revenu de 6 en plan c'est très très bien autour 7 j'ai pioché du foie il me reste un dessous alors si je pioche ça me coûte 2 ce qui fait que je ne pourrais derrière jouer qu'une seule carte donc c'est un peu dommage donc je vais faire ça et ça et on va consommer notre nourriture continuer de nous étendre on va les choper du cuivre et ça ça apporte de la science ça ça porte des plans et ça ça porte de la bouffe la touche tab permet de passer d'un côté à l'autre savoir qui peut encore faire quelque chose ça vous avez juste fait une grosse erreur pote faute a juste une grosse erreur mon pote tu vas le regretter ouais mais je vais quand même je peux pas utiliser mon sou alors on emprunter on a dit que c'était pas gène gène par contre ça c'est très bien l'exploitation minière ou ça c'est bien aussi l'archer c'est quand même vraiment important l'archer plus important sans doute que la carrière même si j'aurais bien voulu voir les deux à lourde qu'est ce que je vais prendre je vais améliorer et pas le plus important je trouve avec le pionnier c'est utile pour avoir des pionni niveau 2 mais encore un équipe et h2 de stockage deux fois c'est bien mais donc rééquiper ça me permet d'aller bien en avant de mon air si je le rejoue là ça en fait un score de pas tiens c'est marrant ça trigger le l'attaque de sentinelle ça le fait disparaître puis réapparaître je peux encore l'améliorer allez un mousquetaire un habité plus ça c'est pas mal pour chiane 4 habitants gondor à cet endroit là je veux bien un archer qui va venir en soutien de monoplet ici alors est ce que je peux aller pêcher je vois pas en selle c'est bien ça aussi ça donne des chevaux ce qui permet de se déplacer avoir plus trois de mouvements ça en comparaison bah c'est plus un dos hop je vais avoir hop un mousquetaires en sel ou il va juste voir qu'il régène un peu parce que il est un peu plus cher toi tu vas revenir par ici il me reste quatre plans ah est ce que je peux aller pêcher les huîtres non ces créatures marines donc j'imagine c'est que aussi les perles poisson perles et baleines donc hop bim perles de sagesse ah ouais pour un deux fois à chaque fois que je pioche plus de revenus de science sympathique observons les étoiles et le pont du fourrage là je vais encore détendre ici et mes deux derniers sous je pourrais pas m'en servir il faut que j'aurai pas j'ai tu marges et 10 oh mais j'ai pas vraiment besoin de l'étendre ici éventuellement j'ai plein de diamants je vais m'en servir ça me fait des revenus hop toi il faudrait que tu te déplace également c'est par là oh yo ouais ça c'est très bien monolithe pour ceux qui ont vu et apprécié 2001 enfin vu ou lu 2001 l'odyssée de l'espace c'est directement tiré du roman hop j'ai plus rien je peux avancer et voilà et je passe à l'air classique et je découvre donc alors je chope de base plus un deux mains d'oeuvre de revenus plus de deux faire et je découvre l'oplet ce que j'ai déjà mais ça me donne une carte au plit et hop que me dit barbara c'est ce lien i'm the barbarian oui ça c'est parce que je vais déduire un camp et elle est partante je vais profiter de ce passage à l'air classique pour terminer cet épisode j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à commenter liker partager et puis aller tester la démo si vous n'avez pas déjà fait n'hésitez pas à nous rejoindre sur discord pour en discuter le discord officiel du jeu est aussi fort sympathique pour peu que vous soyez un anglophone on peut on peut échanger sur sur le jeu sur ce qu'on peut y faire c'est plutôt cool merci et à bientôt des bisous